Une simple chute et une petite frayeur pour cette fois. A quelques mètres d'ici sur la plage, un touriste a dû être hospitalisé. Une situation qui hérisse le maire de Pietrozel. Chaque été, un à deux accidents comme celui-ci ont lieu sur sa commune. Il y a quatre ans, une dame a été encore née par un taureau. Bilan neuf mois d'ITT et des poursuites engagées contre le maire. Alors pour lui, il faut agir. C'est vraiment des animaux sauvages, donc ils ne sont pas identifiables, qui n'ont pas de propriétaire. On a des difficultés. Je prendrais l'exemple de ce qu'on a voulu construire il y a trois ans avec les services de l'Etat et le préfet en particulier et son directeur de cabinet pour arriver à faire une battue administrative. Mais au bout, le préfet n'a jamais pris l'arrêté. Impossible de comptabiliser ces bêtes sauvages. Mais sur l'île, les trois quarts des animaux d'élevage ne sont pas nécessairement parqués. Une spécificité corse qui fait le bonheur des touristes. Moi, je trouve que c'est sympathique. C'est au conducteur d'être prudent. Le sachant et de rouler lentement. Ça peut être un peu dangereux pour les animaux parce que s'il y a des voitures qui arrivent trop vite, elles peuvent se faire écraser. Le risque d'accident, en effet, est bien là, d'autant plus fort en été, en période de sécheresse. Les sources ne comptent plus. C'est sec. Il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas d'air. Donc les animaux se rapprochent des villages pour trouver de la verdure. Et c'est vrai que ça peut poser un problème à un moment donné. Donc nous, l'intérêt aussi de repenser un peu le système, là où c'est possible, peut-être d'équiper au niveau hydraulique pour l'irrigation. Aider les agriculteurs à structurer leurs exploitations via des parcs, voici ce que préconise la chambre d'agriculture pour conserver ce système d'élevage propre à la Corse. En attendant, certains animaux sauvages assurent le chaud au milieu de la foule. Un spectacle à sensation jusqu'au prochain drame. C'est parti. C'est parti. Merci.